Est-ce que ça fonctionne ? Ok, et bien, bienvenue, merci de votre présence. Bonne journée de natation après l'Assemblée Générale de ce matin, une petite réunion à droite à gauche et une petite série de conférences. Je suis bien content que vous puissiez être là à celle-ci, qui s'adresse principalement à des entraîneurs. On est au début d'une nouvelle saison, qui commence avec beaucoup d'impatience de la part de tout le monde, de l'impatience, un petit peu de fébriété aussi, mais en tout cas, une nouvelle donne, et ça, c'est une certitude. On le sait, la pandémie est passée par là, puis ce serait un petit peu illusoire de penser que la pandémie n'a laissé aucune trace, et puis on se réveille après comme un long cauchemar de 18 mois, en train de reprendre des activités sans que cette pandémie-là ait laissé aucune trace. Dans notre cas, retour des activités, ça ne rime pas du tout avec retour à la normale, dans la mesure où nombre d'entraîneurs en ce début de saison ont pu être confrontés avec une nouvelle réalité, avec des athlètes comme réellement impactés par la pandémie, des athlètes différents de ceux qu'ils avaient connus avant ça, 18 mois en arrière, donc forcément avec des besoins différents aussi. Et dans le même temps, la vie continue, les compétitions reprennent, la volonté de performer et la part des athlètes est toujours présente, on recherche toujours des standards, on cherche à se qualifier pour les Jeux du Québec, les Jeux du Canada, pour différents événements, tous un petit peu plus stressants les uns que les autres. Et bien là-dedans, quelle est la place de l'entraîneur ? Une place forcément inconfortable, une place qui demande quand même beaucoup d'adaptation face à cette nouvelle réalité. Alors de notre côté, à la FEDE, nous a semblé comme vraiment important de ne pas ignorer cette nouvelle réalité, cet état de fait. Et important aussi de sensibiliser notre communauté, mais pas que, d'outiller concrètement les entraîneurs, nos entraîneurs, à faire face à ces nouveaux défis du quotidien. Alors pour ce faire, on a fait appel à un panel de spécialistes qui se présenteront au fur et à mesure qu'ils prendront la parole, mais d'un côté, nous avons Sported, Sported qui est comme un organisme de référence dans le soutien de toute la communauté sportive et notamment aux athlètes, qui vont être représentés aujourd'hui par Patrice Vachon et par Andréane Juno-Fecteau. Nous avons d'un autre côté Joël Carpentier, une administrative de la fédération de longue date, depuis de très longues minutes maintenant, puisqu'elle a été élue ce matin, mais en tout cas, qui ne vient pas parler en tant qu'administratrice forcément, mais en tant que spécialiste, j'ai peur d'utiliser des beaux maladroits, mais en tout cas, Joël Carpentier, qui est dans l'organisation Reroute et qui s'occupe de tout l'aspect psychologique, notamment des athlètes. Désolé de la maladresse, Joël. Et pour faire le lien entre Sported et Reroute, on a la chance d'avoir André Lachance, un entraîneur de renommée internationale, qui va pouvoir connecter et faire le lien avec le terrain, avec les différents intervenants. Je vais vous laisser la parole et puis je vous souhaiter une belle conférence, pleine d'apprentissages, pleine de nouveaux outils. Et puis voilà, je passe la parole à Patrick. Merci, merci beaucoup Nicolas. Bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. C'est une rencontre qui est super importante, organisée par un partenaire justement de longue date, la Fédération de natation du Québec, qui tenait, comme Nicolas l'a mentionné, dans le cadre de leur assemblée annuelle et de la semaine nationale des entraîneurs, à tous vous réunir parce qu'ils reconnaissent, tout comme Sported, l'importance du rôle que vous jouez dans le processus de développement de nos jeunes sportifs et sportives. Et à cet égard, dans le contexte de la COVID, Francis, qui est le nouveau directeur de votre fédération, il y avait une préoccupation parce qu'il est à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain, que les entraîneurs sont préoccupés de bien accompagner leurs jeunes nageurs et nageuses dans cette relance, dans cette reprise des activités. On a vu un peu toutes les différentes préoccupations que Nicolas nous a présentées tout à l'heure. C'est pour ça qu'ensemble, on a développé un atelier aujourd'hui dans l'esprit, dans l'objectif de pouvoir vous outiller, de vous accompagner et aussi de vous entendre. Pour ce faire, les intervenants que Nicolas vous a présentés sont là ici pour discuter avec vous parce qu'on ne veut pas que ce soit une grande présentation magistrale, mais on veut échanger, on veut vous entendre, recueillir vos préoccupations tout en vous outillant. Les quatre personnes qui vont être là, au départ, je vais demander à ma collègue Andréane Genofecto de nous dresser un portrait de ce qu'on entend sur la ligne d'écoute chez SportAid par rapport aux préoccupations et à la réalité que vivent nos jeunes sportifs et sportives depuis maintenant 18 mois. Après Andréane, on va inviter André Lachance, qui est un conférencier, professeur universitaire à l'Université d'Ottawa, entraîneur de baseball de renommée mondiale. Il a livré au fil des ans des centaines de conférences pour faciliter de multiples ateliers dans 20 pays sur une vaste gamme de sujets. Il est entré au leadership, à la gestion d'équipe et à la cohésion de groupe. Il est reconnu pour ses idées rafraîchissantes et son approche qui sort des sentiers battus. Il partage ses connaissances avec d'innombrables entreprises et organisations comme la LNH, UNESCO, la Ligue majeure de baseball et plusieurs comités olympiques à travers le monde. Et bien qu'il ne soit pas dans le milieu de la notation, il est là aujourd'hui pour venir vous parler comme entraîneur, qu'il a des conseils à vous donner. Donc, ça va être vraiment intéressant de l'écouter sur comment bien accompagner vos jeunes. Après André, on va inviter quelqu'un qui est spécialisé en préparation mentale que Nicolas vous a présenté aussi, Joël Carpentier, qui est professeur-chercheur à l'ESG de l'Université du Québec à Montréal. Elle détient un doctorat à l'Université de Montréal, un postdoctorat à l'Université de McGill en psychologie sociale dans le cadre du fiel. Elle s'est spécialisée en psychologie du sport et en plus, elle a un baccalauréat aussi en administration des affaires au HEC. Elle a développé une expertise particulière dans la relation entraîneur-athlète qui a fait maintenant bénéficier les gestionnaires d'entreprise de ses connaissances et expériences. C'est aussi une ancienne athlète et entraîneur élite en âge synchronisé. Elle contribue depuis 2009 à la formation des entraîneurs québécois et québécoises. Elle agit aussi comme consultante en psychologie de la performance auprès d'athlètes, d'entraîneurs et d'organisations. Puis aujourd'hui, elle va venir vous donner des outils. Elle va rebondir, entre autres, sur les propos d'Andréanne et d'André pour vous guider dans cette relance du sport. Ensuite, on va animer une discussion à partir de ce que nos intervenants vont nous avoir partagé, mais aussi à partir de ce que vous autres, vous allez nous transmettre les entraîneurs de votre milieu, du terrain comme questions, comme préoccupations que vous avez. Donc, je vais vous inviter tout au long de l'atelier à nous partager vos questions sur le forum de discussion. C'est sûr qu'on ne va pas les présenter tout de suite parce qu'on va laisser nos intervenants s'adresser à vous, mais par la suite, quand on va ouvrir la discussion, on va s'inspirer des questions que vous nous avez transmises et on va laisser nos intervenants répondre à celles-ci. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de tenir cette rencontre-là à l'intérieur d'à peu près 60 à 75 minutes. On sait que c'est samedi, en plus, il va être super beau. On ne veut pas vous retenir, il y en a certains qui peuvent avoir d'autres choses de prévu aussi, mais si à la fin de la rencontre, il y a encore des gens et il y a encore beaucoup de questions, inquiétez-vous pas, on ne va pas fermer les lignes pour autant. Donc, comme on l'a dit, c'est enregistré, ça va être disponible aussi ultérieurement pour visionnement sur la plateforme de la fédération. Donc, je commencerai par passer la parole à ma collègue Andréanne. Super, merci beaucoup Patrick. Donc, je crois qu'on m'entend toujours bien. J'avais eu un petit peu de la misère avec mon Internet tout à l'heure, mais je crois que c'est résorbé. Bonjour tout le monde, bien contente d'être avec vous aujourd'hui. Je suis intervenante chez Sportaide sur la ligne d'intervention depuis environ trois ans et demi. Donc, dans ces trois ans et demi-là, on a eu un 18 mois de pandémie avec un confinement, l'arrêt du sport, etc. Donc, on a reçu plusieurs appels en lien avec l'arrêt du sport, etc. Donc, c'est vraiment bien intéressant parce que au courant de cette dernière année-là, de ces derniers 18 mois-là, les appels qu'on recevait, les demandes d'intervention, les demandes d'aide, au final, que ce soit un parent, un entraîneur ou un athlète qui nous appelait, un gestionnaire d'un club ou quoi que ce soit, souvent, ça convergeait encore plus vers les mêmes problématiques et vers les mêmes besoins. En fait, les gens se remettaient beaucoup en question, même les entraîneurs, les athlètes. Je peux vous garantir que les athlètes jeunes et moins jeunes et c'est normal dans un contexte de pandémie que tout est mis sur la glace, etc. C'est très anxiogène, c'est très stressant. Les gens se remettent en question, les athlètes, les athlètes qui ont arrêté leur sport et au final, ils n'ont pas voulu recommencer dans ce sport-là aussi. Ils ont décidé de revenir à un ancien sport ou d'essayer un nouveau. C'est des choses qu'on a vues. Les parents, les entraîneurs interpellaient beaucoup parce qu'ils se demandaient pourquoi est-ce que la motivation avait diminué de leurs jeunes ou de leurs athlètes. Même chez les entraîneurs, il y en avait qui se disaient « Voyons, j'aime ça. D'habitude, j'en mange de ce sport-là. Ma motivation est diminuée. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est jamais arrivé. » Je pense que c'est important de garder en tête que dans un contexte extraordinaire comme la pandémie, il y a des réactions qu'on n'a jamais eues, qu'on a dû apprendre à dealer avec tout ça. Donc, peut-être pour vous rassurer qu'effectivement, si jamais vous avez des remises en question encore ou qu'au final, ça n'a pas changé grand-chose, que vous avez ça encore plus, votre sport, peu importe les réactions. On en a vu pas mal de toutes ces tangentes-là, toutes ces couleurs-là sur la ligne. Donc, vraiment, c'était des beaux échanges qu'on a eus. Moi, je me souviens aussi d'un gestionnaire qui nous avait appelés qui nous demandaient « je ne sais pas quoi dire à mes jeunes qui ne pourront pas aller peut-être dans des grandes universités américaines aller jouer dans tel sport au final parce que les frontières sont fermées. Qu'est-ce que je réponds à mes jeunes qui font de petits sports-études, etc. » Donc, je ne sais pas quoi dire. Puis au final, on en venait à la conclusion en disant « bien, effectivement, on est humains nous aussi derrière ça. Puis on ne le sait pas plus que les jeunes. On ne le sait pas plus que nos athlètes. » Au final, il faut prendre soin de nous aussi en tant qu'intervenants, en tant qu'entraîneurs. Puis si on pourrait y revenir, bon, Joël, André, reviendrons aussi tout à l'heure encore. C'est de se souvenir qu'on est un humain avant tout derrière tout ça. Donc, on en est beaucoup revenus à ces conclusions-là. Puis juste d'en parler, puis on sert à ça aussi la ligne d'intervention. Juste d'en parler avec quelqu'un d'externe, c'est de se rendre compte que, bien, effectivement, on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient, mais on va y aller au jour le jour, une étape à la fois. Puis c'est d'être honnête, transparent, puis flexible avec nos athlètes, avec nos jeunes. Puis c'est ce qui rassurait. C'est quelque chose qu'on pouvait contrôler, ça, dans le contexte actuel, qu'il y a beaucoup de choses incontrôlables. Donc, c'était très rassurant. Donc, ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait pu entendre dans la dernière année avec la pandémie et aussi beaucoup plus, peut-être être beaucoup plus alerte, beaucoup plus à l'écoute de l'anxiété avec les jeunes, des troubles dépressifs des fois qu'ils peuvent apparaître, des symptômes, etc. Les troubles alimentaires qui ont fait une recrudescence auprès des jeunes, des jeunes adolescents, etc. Donc, d'être un petit peu plus à l'affût, justement, de ces signaux-là parce que là, on a eu un événement qui nous a grandement affectés. Donc, juste un petit mot sur la ligne en terminant. Je ne sais pas s'il y en a probablement qui n'ont pas entendu parler de sport-aide ou oui, dans quelconque moment, mais on est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La ligne d'intervention, texto aussi au même numéro. On a un chat sur notre site web. On a aussi des textos sur Facebook, Instagram. Vous pouvez nous écrire des courriels. Donc, on est vraiment bien rejoignable. Puis, n'importe quel type de questions, n'hésitez vraiment pas. Merci beaucoup, Andréanne, pour ce partage, justement, de l'expérience des jeunes puis de ces informations. Comme Andréanne l'a mentionné, on parle beaucoup de bienveillance puis d'être à l'écoute de ces athlètes, mais souvent, c'est plus difficile, plus facile à dire qu'à faire. Puis, André, je voulais te lancer la question avec tous les accompagnements puis les formations que tu as effectuées au cours des dernières années puis ton parcours d'entraîneur. Bien, je me demandais si tu avais des trucs ou des conseils seulement pour travailler sur cette connexion-là auprès des athlètes pour mieux les connaître, mieux les comprendre. Tout à fait. Puis, je pense que le pont qu'Andréanne vient de faire est excellent. On n'a jamais été dans une meilleure situation que celle qu'on est présentement pour bien connaître ces athlètes. Pré-pandémie, c'est important. Pendant la pandémie, c'est important. Post-pandémie, c'est encore plus important pour apprendre à les connaître. Puis, je vous lance certaines stratégies que j'ai utilisées avec le temps pour essayer de bien connaître ces athlètes. Puis, vous pouvez les prendre, les modifier, jouer avec, etc. Puis, si vous voulez utiliser le chat pour partager les vôtres également, allez-y. Ça va me faire plaisir d'apprendre de vous autres aussi. Une des premières choses que moi, je fais lorsque je suis avec les athlètes, surtout lorsqu'on est en voyage, évidemment, mais encore une fois, vous pouvez utiliser l'idée puis la modifier à votre goût. C'est ce que j'appelle le déjeuner avec les athlètes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quatre athlètes à la fois et puis on va déjeuner. Des fois, ça peut être sur un coin de table, etc. Et puis, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de tout et de rien, mais on ne parlera pas de notre sport. Dans mon cas, c'est le baseball. On ne parlera pas de l'événement, on ne parlera pas de la compétition, etc. On va parler de nos vies en général. Je vais poser beaucoup, beaucoup de questions histoire de m'intéresser aux athlètes et apprendre à les connaître mieux. Pourquoi apprendre à les connaître mieux? Ça, c'est important de le mentionner aussi, c'est que si vous voulez reconnaître les signes que ça dérape, que ça ne va pas bien, bien, il faut les connaître. Puis, je vais aussi loin dans mon cas que de connaître leur rituel avant de lancer la balle, avant d'arriver au bâton. C'est quoi leur rituel? C'est quoi la petite routine qu'ils vont mettre de l'avant histoire de savoir que si la routine n'est pas respectée et je ne la connais pas cette routine-là, comment voulez-vous qu'on fasse une intervention? Donc, le fait de leur demander leur routine, de l'écrire, de la partager avec moi, bien, au moins, c'est une façon pour moi de reconnaître certains problèmes qui peuvent arriver. D'autres entraîneurs que je connais également, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une espèce de checklist. Donc, la liste de leurs athlètes avec en haut les dates et à toutes les séances d'entraînement, à toutes les fois qu'on est ensemble, on va aller cocher les athlètes avec qui j'ai eu une interaction, avec qui j'ai eu une intervention, avec qui j'ai parlé, genre, peu importe durant la période d'échauffement, etc. Et ça nous permet de faire un suivi à travers le temps, savoir que, OK, bien, je regarde ma feuille ici et je vois Joël, ça fait deux semaines que je n'ai pas dit un mot. Ce serait peut-être le temps que je commence et aller m'intéresser à elle un petit peu plus, passer un petit peu plus de temps avec elle, histoire de voir comment ça va et de rester connecté. Il y a différentes façons comme ça que vous pouvez faire pour justement créer ce lien-là, cette connexion-là et connaître mieux vos athlètes. Le deuxième point que je voulais mentionner aussi par rapport à tout ça, je vous l'ai écrit sur un bout de papier parce que c'est important, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Ça, c'est tellement important de le devenir et de l'être au quotidien, d'être vulnérable lorsque vous démontrez comme entraîneur cette vulnérabilité-là. Ce que je veux dire par être vulnérable, c'est de démontrer qu'on n'a pas toujours les questions aux réponses qu'on s'est posées. Et en même temps, avec ce qu'on vit présentement, il se passe des choses à tous les jours, nouvelles, à toutes les semaines, ça bouge beaucoup, etc. de démontrer qu'on n'est pas parfait, parfaite, de démontrer qu'on n'a pas les réponses à toutes les questions, ça va nous rapprocher des athlètes. Et pour faire ça, moi, ce que j'aime faire, c'est que, j'ai un autre petit tapis ici, je ne sais pas, je vais vous le trouver, c'est de partager ce que j'appelle les moments, oups, ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire les petites erreurs qu'on va faire personnellement, individuellement ou collectivement, bien moi, je les célèbre ces moments-là. Pourquoi je les célèbre ces moments-là? Des fois, je vais commencer des rencontres en virtuel ou en personne en partageant des moments, oups, toutes les personnes devant moi, j'ai gaffé, j'ai fait telle affaire, etc. Pourquoi c'est important de partager ça? Donc, en même temps, moi, quand je le fais, je me montre vulnérable, je me montre qu'on est tous capables de le faire, on est tous capables de faire des erreurs et c'est normal, c'est humain. Et en même temps, bien, c'est une belle situation d'apprentissage. Si on partage toutes nos petites erreurs au quotidien qu'on fait, on peut tous apprendre l'un et l'autre. C'est comme ça qu'on devient meilleur. Que ce soit en sport individuel comme athlète individuel ou collectivement dans un sport d'équipe, mais vous êtes en natation, vous vous entraînez en groupe, vous êtes quand même un groupe. Donc, vous faites partie d'une entité, bien, ça peut faire une belle différence de ce côté-là. Et peut-être, l'autre chose que je voulais mentionner aussi, pour créer justement cette sécurité psychologique-là, de créer un environnement de travail qui va faire en sorte que la vulnérabilité va être privilégiée de sorte que vous allez mieux connaître vos athlètes, etc. Vos interventions sont tellement importantes. Et pour ça, votre feedback, il doit être donné sur le processus. Évitez votre feedback sur une personne, évitez d'être personnel, puis évitez surtout d'avoir du feedback sur le résultat d'une compétition, sur le résultat d'une séance d'entraînement, etc. Donc, offrez votre feedback sur le processus. Donc, le chemin qu'on prend pour atteindre nos objectifs, le chemin qu'on prend pour atteindre ce qu'on veut atteindre collectivement ou individuellement aussi, qui va faire une grande différence aussi. Donc, ça, c'est un peu les petits trucs que je voulais partager avec vous autres, tellement importants pour moi, et fait en sorte justement de créer cette connexion-là entre votre groupe, entre vous, entraîneur, et l'athlète ou les athlètes avec qui vous travaillez, de sorte que vous êtes capables justement de reconnaître les signes quand ça ne va pas bien, de reconnaître les signes quand ça va bien aussi et d'en profiter. On ne se le cachera pas, des fois, ça va arriver, c'est un peu l'objectif d'avoir du succès, mais avec ce qu'on vit présentement, avec les problèmes de santé mentale que certains athlètes peuvent vivre, il faut être à l'affût et la meilleure façon d'être à l'affût, tout le monde, c'est bien important, connecter avec les athlètes et apprenez à les connaître un petit peu plus. Donc, soyez curieux, je vais vous laisser avec ça. Soyez curieux, curieuse un peu plus longtemps, pas juste aujourd'hui ou demain, mais sur une longue durée. Donc, intéressez-vous à eux autres, non seulement la pratique de demain quand vous allez commencer avec eux, mais tout au long du processus, tout au long de votre saison. Je vous laisse là-dessus. Évidemment, si vous avez d'autres questions plus tard, ça me fait un plaisir et je passe la parole à Joël Depense. Merci, merci André. Puis, je rappelle aux gens, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les dans le... la discussion. C'est super intéressant ce que tu viens d'emmener, justement, André, parce qu'on ne le répétera jamais assez. On fait plein d'activités de sensibilisation auprès des clubs et le canal de communication, c'est tellement important entre un entraîneur et ses athlètes et de le garder justement vivant tout au long de la saison, de créer des opportunités de pouvoir l'alimenter et tout ça. Donc, vraiment, merci encore. puis, ça m'a fait penser un peu aussi, genre, bon dire, c'est qu'on entend beaucoup, puis on a parlé un petit peu tout à l'heure, Nicolas l'a présenté aussi, c'est que dans le milieu sportif, il y a une préoccupation qu'on entend régulièrement pour revenir au plus vite, comme c'était avant la pandémie, ou dans une optique un peu d'essayer de gagner le temps perdu. fait que là, je vais lancer la balle à Joël. D'après ton expérience puis ce que tu vois de nos jeunes sportifs présentement, est-ce que tu considères que c'est l'approche à privilégier? Merci beaucoup de m'ouvrir comme ça directement la porte sur l'endroit où j'avais envie d'aller de toute façon. Oui, parce que, en fait, c'est pour ça qu'on se rend compte aujourd'hui. Pourquoi on se rend compte aujourd'hui pour discuter ensemble d'un retour à l'entraînement? Comment planifier le retour à l'entraînement? Dans le fond, on pourrait se dire que ça se passe à chaque année. À chaque année, il y a un nouveau mois de septembre où est-ce qu'on reprend l'entraînement. Pourquoi est-ce qu'on en parle cette année? Pourquoi est-ce qu'il faut le planifier? Parce que ce n'est évidemment pas un retour normal. Donc, ce n'est pas un retour après une saison de repos d'été. C'est un retour après une longue, longue pause. Une longue pause forcée puis une longue pause qui s'est déroulée dans un contexte qui n'était pas nécessairement reposant, en fait. Donc, on a comme tous été mis sur pause, mais on a tous été mis sur pause dans un contexte qui nous a probablement un peu transformés, au moins ébranlés, souvent fait réfléchir. C'est exactement ce qu'on a découvert dans les interventions qu'Andréanne a partagées. Justement, les gens se sont beaucoup questionnés, ils ont remis en question leurs pratiques sportives ou plein de choses. Ils ont vécu plein de choses à travers de cette année-là. Et puis, on revient tous un peu différents ou, comme je disais, au moins un peu ébranlés. Il s'est passé quelque chose. Donc, définitivement, est-ce qu'on doit privilégier un retour à la normale? Ma réponse, c'est non. Notre normalité, elle a été transformée, même si ce serait super rassurant de se dire, OK, enfin, on peut revenir à la piscine, on peut reprendre l'entraînement, on re-saute à l'eau, ça nous fait tellement du bien. C'est certain que ça nous fait du bien, mais on ne peut pas juste revenir comme avant, on ne peut pas juste ignorer la réalité. Donc, moi, mon intervention aujourd'hui est beaucoup axée sur le fait de vous sensibiliser plus que jamais à voir l'être humain derrière votre athlète. Donc, c'est sûr qu'il y a l'athlète qui revient à la piscine, mais il y a l'être humain en arrière. Cet être humain-là, peut-être qu'avant, on n'avait pas pris le temps tant que ça de le découvrir, peut-être qu'on le connaissait déjà bien, mais peut-être qu'il est transformé. Je pense que ça va être une année où ça va être super important de toujours voir l'être humain en arrière pour s'assurer que nos interventions qui sont en place sont optimales, qu'elles sont appropriées à cet athlète-là. Les athlètes, comme je vous dirais la plupart des êtres humains sur la planète, ont ce besoin-là d'être vus. Donc, d'être vus, d'être reconnus et d'être vus pour ce qu'on est dans notre entièreté, pas juste un aspect de nous. Quand on veut voir et reconnaître un athlète, bien, ça vient avec des discussions, comme André a dit, ça vient avec un radar qui est bien aiguisé, mais ça vient beaucoup avec qu'est-ce qu'on fait de cette information-là qui va sortir. Une fois qu'on discute avec l'athlète, une fois qu'on voit l'athlète dans son entièreté, donc qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là? Puis je pense que pour beaucoup d'entraîneurs, cette année, ça va être d'apprendre à travailler avec les émotions de nos athlètes, avec les émotions parfois négatives qui nous sont exprimées, qui nous sont partagées, avec les émotions qui peuvent être variables aussi. Souvent, comme coach, on va avoir le réflexe de vouloir trouver une solution, de vouloir réparer ce qui se passe. Des fois, plusieurs d'entre nous, je m'inclus encore dans votre gang d'entraîneurs parce que c'était le chapeau que j'ai porté pendant plusieurs années. Donc, souvent, comme coach, on va vouloir un peu que tout le monde aille bien et se tourner vers une espèce de positivité, bien là, tu es à la piscine, on est de retour, profite-en, on ne s'est pas vu pendant un an, on a chialé quand on n'était pas là, là, on est ensemble, plutôt que de prendre le temps de vraiment se poser, je dirais, puis d'accueillir ces émotions-là qui nous ont partagées qui ne sont pas toujours super positives. Ça se peut que vos athlètes arrivent en étant plus fatigués, écoeurés de s'adapter, en remise en question, découragés, qui peuvent vivre des choses aussi à l'extérieur de la piscine. C'est vraiment une période historique qu'on est en train de traverser, donc ce serait faux de penser que ça l'a ébranlé personne. Donc moi, c'est un des premiers conseils que je vous dirais, c'est vraiment en lien avec ce qu'André a dit, de prendre le temps pour vos athlètes et d'accepter tout le contenu qui va sortir de ces échanges-là. Ce qui est dur comme coach, puis c'est dur aussi pour vos athlètes, c'est que bien qu'on ait tous un peu changés et que notre réalité soit transformée, souvent les exigences, elles, n'ont pas été transformées. Nicolas l'a dit en introduction, on va avoir les mêmes standards à faire, les mêmes temps, les mêmes objectifs, mais notre réalité n'est pas la même. On a été privés d'entraînement ou en tout cas privés d'eau pendant un bout de temps, privés de notre environnement social qui nous stimule, privés de nos coéquipiers, de nos partenaires d'entraînement, de la présence de notre coach au quotidien. Donc, on a été privés de plein de choses, mais les exigences n'ont pas changé. Tout ça, ça peut évidemment créer, et ça le crée chez plusieurs athlètes, des frustrations, des irritations, de la détresse, de la peur un peu de ce qui s'en vient. Puis, le meilleur remède, je vous dirais comme ça, c'est d'accepter. C'est d'accepter que cette année, on va travailler avec ça. C'est de laisser les athlètes l'exprimer puis de travailler avec la situation qui est en place. Donc, moi, j'appelle ça vraiment du coaching with compassion. vraiment entraîné dans la compassion. Et puis aussi, Andréne qui a mentionné qu'il y a beaucoup d'athlètes qui appelaient et qui disaient « Bien là, qu'est-ce qui se passe? Ma motivation a diminué. Avant, j'adorais ça puis là, je n'aime plus ça. » Je pense qu'il faut aussi éveiller les athlètes à accepter qu'il y a plusieurs choses qui peuvent coexister à l'intérieur de nous. Ça se peut que tu aimes encore ton sport, mais qu'en ce moment, tu sois fatigué, qu'en ce moment, tu as d'autres choses qui te racassent, que tu aimes autant ton sport qu'avant, mais que tu aies peur de certaines choses qui s'en viennent, des objectifs, peur du retour, peur de te rendre compte que tu en as perdu peut-être pendant cette pause d'entraînement-là. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que tu n'aimes plus ton sport. Ça se peut que tu te sois questionné dans l'année, mais ça ne veut pas dire nécessairement que tu n'aimes plus ça. Ça se peut que ce soit juste plein de choses qui sont mélangées puis que c'est correct que ce soit comme ça. Donc, d'accepter toutes ces choses-là qui coexistent à l'intérieur de nous puis plus on laisse de la place à ce que les athlètes le disent. Des fois, on a peur que si on les laisse le dire, bien là, ça va être super présent puis tout le monde va un peu se complaire dans ces émotions négatives-là. Mais ce qu'on remarque, c'est que souvent quand on laisse ces choses-là être puis qu'on dit « Ouf, aujourd'hui, c'est plus dur d'être en la piscine. » Je m'en rends compte. Je le sais. Merci d'être venu quand même. Souvent, c'est comme un peu mettre un plaster. Là, ça se calme. On aide à désactiver un peu tout ça puis on donne de la place aussi à l'athlète à travailler avec ça. C'est-à-dire « OK, tu as encore envie d'avoir ces objectifs-là, mais de ce temps-ci, c'est un petit peu plus difficile. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je m'en rends compte que c'est un peu plus... » Donc, on a plus de place pour travailler que quand on nie, qu'on nomme pas, qu'on n'accepte pas ces émotions-là puis qu'on se retrouve un peu pris avec des choses qu'on ne comprend pas. Donc, plus vous allez être capable d'accueillir ce que la science montre, c'est que plus on est capable d'accueillir ces émotions-là puis cette situation-là, bien moins les athlètes vont être sur la défensive. Quand on est sur la défensive, on a une espèce de bruit qui se crée dans notre tête qui fait qu'on ne traite plus très bien l'information. Donc, plus on va être capable d'accepter puis d'apaiser ça, bien plus il y a des opportunités d'apprentissage qui vont s'ouvrir, qu'on peut développer la résilience, la persévérance chez nos athlètes, apprendre à travailler même dans une phase d'adversité. Puis vous le savez, pour tous ceux qui entraînent, que tous les athlètes vont traverser des phases d'adversité. Donc, cette phase-là peut être super importante pour créer cette résilience-là, cette persévérance-là qui va durer sur le long terme. Ce que j'ai aussi beaucoup entendu dans les interventions d'André-Anne puis d'André, c'est que ça se peut que des fois, même comme coach, nous, on se retrouve dans une situation où on n'a pas la réponse. Puis de dire, je ne sais pas quoi dire. C'est quelque chose qui est revenu dans les interventions d'André-Anne et puis d'André. Moi, ce que je vous dis là-dedans, c'est que d'être un bon leader ou d'être un bon coach, souvent, c'est d'accepter qu'on n'a pas la réponse. Puis on peut, quand on a une belle relation justement de vulnérabilité et d'honnêteté avec nos athlètes, il n'y a rien de mal des fois à dire, tu sais quoi, en ce moment, je n'ai pas la réponse, mais aie confiance dans ma boussole. Aie confiance que si on continue à travailler à chaque jour, on va arriver en quelque part. aie confiance dans mon radar, mon expérience, dans notre relation à nous deux. Donc vraiment, de ne pas vous mettre la pression d'avoir réponse à tout parce que vous aussi, vous vivez cette grande période-là, mais de vous faire confiance puis d'apprendre à dire ça aux athlètes. En ce moment, je n'ai pas la réponse, mais aie confiance, aie confiance dans ma boussole vraiment que j'appelle puis dans ta boussole aussi interne, on va travailler au jour le jour ensemble. Et puis finalement, je voudrais juste vous ouvrir au fait que l'entraînement, ça se peut que, vraiment le lieu physique de l'entraînement, ça se peut que pendant un bout de temps, il ait une autre mission et pas seulement la mission d'entraîner physiquement ou techniquement nos athlètes. Ça se peut aussi que ce soit un lieu de soutien social, un lieu où on se retrouve, où est-ce qu'on est ensemble pour passer au travers de cette phase-là. Donc de ne pas hésiter à utiliser ça avec vos athlètes, cet espace-là où vous vous retrouvez puis entre vos athlètes aussi qu'on est là puis les êtres humains, on est construits pour se regrouper dans des périodes de détresse et de crise. Quand on regarde à chaque fois qu'on a traversé une période de crise, les gens souvent, ils vont s'unir, ils vont donner aux autres, ils vont aller offrir l'aide. Au cours de cette pandémie-là, contre nature, on nous a demandé de nous isoler en période de détresse, de rester chez nous alors que notre réflexe vraiment encodé dans notre génétique est d'aller vers les autres. Mais là, enfin, on se retrouve. Donc comme je vous dis, ça se peut que le lieu physique d'entraînement pendant un bout de temps ait d'autres missions aussi que celles de simplement entraîner. Donc n'hésitez pas à l'utiliser puis de vous rendre compte de ce pouvoir-là qu'on a d'être enfin réunis pour passer au travers de cette période-là de détresse. Et puis je veux vraiment souligner en terminant que ce que tout ça veut dire, ça ne veut pas dire de laisser de côté vos compétences techniques, vos exigences techniques. Ça ne veut pas dire d'arrêter de challenger vos athlètes. Ça veut dire d'inclure aussi cette approche-là dans votre approche d'inclure l'être humain, d'accepter que l'être humain a des objectifs élevés et vit en ce moment ces émotions-là qui sont difficiles puis que même si on n'en parle pas, ils existent. Même si on n'en parle pas, vos athlètes super compétiteurs, ils la vivent. Cette détresse-là, ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'elle n'existe pas. Et puis aussi, en lien avec ce qu'André a dit, je vous invite peut-être juste à ajouter sur votre tableau de bord, de ne plus juste mesurer le niveau technique, le niveau de forme physique de vos athlètes, les temps, mais d'ajouter sur le tableau de bord de vos athlètes comment ils vont mentalement. Puis vous allez voir que si vous êtes capable d'avoir tout le temps une idée d'où ils se situent au niveau de leur bien-être et de leur santé mentale, juste de l'ajouter aux autres indicateurs, vous allez avoir un portrait plus complet de vos athlètes et donc une solution plus appropriée. Merci beaucoup, Joël. Super intéressant encore ici aussi. C'est le fun d'avoir cette perception-là un peu, de remettre un peu en question notre rapport au sport puis d'utiliser justement cette période-là de voir un peu, d'accepter, d'accueillir ces montagnes russes-là d'émotions, comment est-ce que le bien-être même va fluctuer à travers le temps. Il faut garder en tête aussi qu'on ne sait pas ce qui se passe nécessairement à l'externe. Des fois, il y en a qui vivent au niveau familial, des situations plus difficiles, il y a des pertes d'emploi, il peut y avoir toutes sortes de choses. Souvent, on est focussé sur l'athlète mais d'avoir justement, on parle beaucoup de compassion puis vraiment un très bon rappel à avoir ici aussi. Donc là, s'il y en a qui ont des questions, comme je vous disais, n'hésitez pas à les mettre. On serait rendu maintenant à ouvrir la discussion mais en attendant que nos premières questions arrivent parce qu'on est quand même dans une autre histoire, quand même intimiste donc vous avez l'opportunité de pouvoir vous exprimer. Puis moi, j'avais peut-être juste une petite question qui revient souvent du milieu que je voudrais lancer puis vous jugerez qui veut intervenir en premier. mais justement, on le sait qu'on sait quoi dire à nos jeunes. On vient de l'entendre un petit peu avec André, avec Joël mais on reste à, les jeunes restent compétitifs. Ils restent à vouloir performer, ils restent des bibittes qui cherchent la performance puis le fameux jeu des comparaisons revient souvent. À se dire, je regarde par rapport à l'autre qui s'entraînait autant. Peut-être que lui s'est plus entraîné que moi pendant qu'on était un peu plus chez nous. un autre, même si on dit qu'on ne veut pas rattraper le temps perdu, des fois, on se compare à celui-là, il a pris un peu plus de retard, je peux réussir à le monter dans la hiérarchie. Même au niveau des émotions, on en parlait tout à l'heure aussi, lui, il a de l'air d'avoir été vraiment pas affecté par ce qui vient de se passer. Moi, je me sens tout chamboulant dedans. Donc, comment en tant qu'entraîneur, on peut jouer à travers, accompagner nos jeunes à travers ces questionnements-là puis c'est ces vieux réflexes qui ont tendance toujours à revenir de l'avant. Je peux peut-être commencer. C'est intéressant parce que j'avais un étudiant l'an passé, un athlète, un athlète en natation en fait, qui se préparait pour les essais olympiques qu'il y avait eu à Toronto au mois de juin et puis lui, ce qu'il me disait, c'est que, écoute, ce que je trouve le plus difficile, c'est que mon plus proche rival ou celui avec qui je pense que ça va jouer pour se qualifier pour les Jeux olympiques, je suis habitué de m'entraîner avec lui puis là, je ne m'entraîne plus avec lui. Je ne sais pas est-ce qu'il s'entraîne plus que moi ou est-ce que moi je m'entraîne plus que lui, on est rendu où, on ne peut plus se comparer, etc. Il trouvait ça immensément difficile. Ça a créé chez lui l'anxiété de performance parce qu'il voulait des fois en faire trop, parce qu'il ne savait pas trop ce qui se passait de l'autre côté et quand on tombe là-dedans, on oublie une facette hyper importante du sport, du développement de l'athlète, c'est la propre gestion de la récupération puis on la néglige puis comme entraîneur, tellement souvent qu'on va passer à côté, on n'a pas le temps de passer sa récupération, ce n'est pas grave, je dois passer, je n'ai pas le temps de manger, je ne m'hydrate pas bien, etc. Ce n'est pas grave, je vais dans la piscine puis je vais m'entraîner, c'est ça qui va m'amener au plus haut niveau mais si on regarde ce qui s'est passé, si on parle aux athlètes aux derniers justes olympiques, si on parle aux meilleurs joueurs de tennis qui sont sortis de Londres cette année, les Québécois, Québécoises, ils vont tous vous dire que la gestion de la récupération c'est un des éléments les plus importants pour eux comme athlètes puis important pour leur équipe aussi. Ça fait que ça, il faut garder ça en tête puis écoutez, on est dans une génération d'athlètes où la comparaison est super importante puis elle existe au quotidien chez les réseaux sociaux, c'est le nombre de likes que je vais avoir sur la photo que j'ai posté sur Instagram, c'est le nombre de followers que j'ai sur Snapchat, c'est le nombre de parutions que j'ai eues sur TikTok, peu importe, on se mesure puis on se compare aux autres, on se compare par nos vêtements, on se compare par plein de choses puis cette génération-là aujourd'hui des athlètes avec qui vous travaillez, bien cette comparaison-là est tellement plus importante et plus présente surtout que la nôtre, que la mienne, que probablement la vôtre également. Donc le message aurait-il ça, donc j'ai parlé longtemps pour vous dire ce qu'on fait avec ça maintenant, c'est ce qu'on fait avec ça maintenant, c'est que ce qu'il dit, bien il faut contrôler les contrôleurs. Qu'est-ce qu'on peut contrôler, qu'est-ce qu'on contrôle puis lorsqu'on focus sur ces éléments-là, évidemment ça va mieux. Lorsqu'on commence à discuter, lorsqu'on commence à penser aux éléments qui ne sont pas sous notre contrôle, donc la performance des autres, l'entraînement des autres, etc., bien c'est là qu'on dérape puis c'est là qu'on tombe dans une situation où il va falloir travailler plus fort pour monter parce qu'on n'a pas pris soin de nous autres. Quand on ne prend pas soin de soi en premier, évidemment, ça crée des dommages. Donc, c'est mon élément de réponse par rapport à une super bonne question. Je suis content que tu l'aies posé. Merci André. Je ne sais pas si tu avais des éléments que tu voulais compléter là-dessus aussi, Joëlle. Oui, la seule chose que j'ajouterais, c'est sûr que le point le plus important, c'est de contrôler ce qu'on peut contrôler là-dedans. Moi, ce que j'ajouterais, c'est que pour moi, ce qu'on compare aux autres, on est juste dans les distractions. J'aime ça dire aux athlètes que là, en ce moment, tu gaspilles du jus. Garde ton jus pour toi, à l'intérieur de toi, pour ton entraînement, pour ton entraînement, délai avec ta réalité. On a tous des points sur lesquels on peut se contrôler, mais en même temps, il y a plein de points invisibles qu'on ne sait pas et qu'on peut se comparer. Et on a plein de points invisibles qu'on ne sait pas. La réalité de l'autre, tu ne la connais jamais en entier. Donc, toi, tout ce que tu peux, c'est travailler avec ta réalité. Toi, tu as accès à combien d'heures d'entraînement? Toi, tu as accès à combien de piscines? Toi, tu es dans quel état? Comment tu te sens émotivement? Comment tu te sens physiquement? Qu'est-ce qu'on a comme ressources? Nous, c'est avec ça qu'on travaille et c'est ça qu'on a comme ressources pour atteindre nos objectifs. Donc, après ça, tout le temps qu'on perd à penser aux autres, à comparer aux autres, c'est des fuites. C'est des fuites de jus et puis plus toute notre eau s'en va dans la même direction, plus elle est puissante. Fait que toutes les petites fuites où est-ce que l'eau peut s'écouler, on perd la puissance, on perd la force. Donc, ça revient vraiment. Tout ça, c'est juste une autre image pour dire contrôle ce que tu peux contrôler parce que quand tu t'en vas dans le reste, tu perds de l'énergie et vraiment de se ramener toujours que chaque athlète travaille avec sa réalité. C'est un peu de se dire moi, j'ai ça comme ressource, je n'ai pas ça, moi, j'avance vers là avec ça puis mon objectif, c'est d'atteindre mon objectif avec ça comme ressource. Donc, de rester vraiment centré sur nous-mêmes. Merci à cœur de vos réponses. On a une question ici puis peut-être que Nicolas, si jamais tu as des éléments de réponse, tu pourrais participer aussi à la discussion par la suite. C'est une question de Marie-Bergeron. À votre connaissance, est-ce que d'autres sports ont revu les attentes de performance face aux athlètes? Je ne sais pas qui voudrait se lancer ici. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de peut-être des changements à ce niveau-là? Souvent, c'est un peu plus dans les directions, au niveau des fédés, peut-être. Je ne sais pas si Nicolas, tu veux commencer peut-être à répondre par rapport à peut-être vous, votre station. Est-ce que c'est une réflexion qui est peut-être déjà entamée aussi, si c'est possible? Oui, nous l'avons entamée, cette réflexion-là. en temps normal, les athlètes se qualifient pour les compétitions prestigieuses en réalisant des temps. Donc, il y a des grilles de temps qui dépendent de l'épreuve et de la catégorie d'âge. et ça nous a pris quand même beaucoup de réflexions et beaucoup de challenges avant de répondre de la manière qu'on pensait en tout cas la meilleure à cette réalité-là. Parce que d'un côté, on se disait mettre des standards de qualification ces temps-là, c'est déjà très dur de se positionner parce qu'en théorie, ils doivent être arrimés à une réalité. Là, ces standards, ce n'est pas les temps qu'on pitche n'importe comment. Là, il n'y a plus de réalité. C'est comme un an et demi qu'on ne connaît plus le niveau de notre natation. Ce n'est pas est-ce que les athlètes, malgré tout, il y en a certains qui ont continué à progresser, d'autres non. Est-ce qu'il y aura beaucoup d'athlètes ? Il y en aura peu ? Bref, on a quand même beaucoup de questionnements là-dessus. Et on se disait mais quand même, il faut aussi un objectif tangible pour les athlètes parce que je me suis posé la question de dire on va les enlever les standards de qualification et puis à la place, on va mettre un système d'invitations un petit peu comme il y a eu lors des derniers essais olympiques où les X premiers de chaque épreuve seront invités. Donc là, ça veut dire que même si tout le monde a régressé, si tout le monde en arrache un petit peu, vu qu'on est contingenté, on ne peut pas non plus accueillir tout le monde dans nos événements, voilà, on va mettre la barre à se dire le top 50 de chaque épreuve va être qualifié pour l'accompagner. Et sans quoi, je me suis fait un petit peu reprendre par des entraîneurs en disant non, 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 ne fais pas ça parce que ça fait un an et demi que les athlètes vivent dans la plus totale incertitude et le fait de ne pas pouvoir être, avoir des choses concrètes dans leur quotidien, c'est très anxiogène pour eux. Et donc là, pareil, le fait de ne pas savoir si l'athlète, il est admis ou il est inclus dans le top 50 ou pas, on renforce l'anxiété qui est présente là où qui se développe depuis un an et demi. En effet, c'est comme un argument qui était vraiment intéressant. Et alors finalement, j'ai coupé la poire en deux, j'ai fait cohabiter ces deux systèmes-là. Je dis, les athlètes qui ont besoin de quelque chose de très concret même si les standards sont durs à réaliser, ça fait un objectif très concret et ça fait un objectif qu'ils ont besoin de ça et dans le même temps, on a besoin aussi d'ouverture parce qu'on parle de relance et donc j'ai aussi dans le même temps ouvert la porte au top 50. Donc il y a un petit côté inclusif, mais j'espère en tout cas avoir réussi à concilier les deux, mais garder du concret mais ouvrir la porte pour enlever un petit peu du stress dans notre communauté. Parce que le top 50, c'est quand même assez... il n'y a pas de grande ouverte la porte, mais quand même, elle n'est pas à peine entre ouverte. Merci Nicolas. Puis je trouve qu'il y a un point qui est intéressant aussi qui a été ressorti là, des préoccupations des athlètes. Moi-même, je donne des cours à l'université puis je dis que des fois on voit un peu la même réalité aussi au niveau des élèves. Il y a des élèves qui ont besoin de plus de latitude, qui ont besoin de... Tu sais, qu'on nourrisse ce besoin d'autonomie-là, de leur permettre d'essayer de nouvelles façons de faire, mais il y en a d'autres qui ont besoin d'être attachés à cette structure-là, à ce tangible, à ce concret. Donc encore là, déjà comme entraîneur, on a à s'ajuster à chaque personne, trouver un peu bonne chaussure à son pied, mais c'est encore là, on vient d'ajouter une autre couche de plus avec ce qu'on vient de traverser, avec la façon que les gens veulent faire. C'est sûr que c'est difficile de sortir de cette structure dans les standards de performance et de l'incertitude, tout ça, mais il y a sûrement des bénéfices des fois justement à essayer de trouver ces approches-là un peu hybrides. Je ne sais pas si Joël, tu avais des éléments peut-être que tu l'as rajouté ou toi Nicolas? J'avais juste un dernier petit point parce que souvent, je suis très souvent en communication avec les entraîneurs, c'était ah, mais si mon athlète il ne se qualifie pas ou si mon athlète il perd son identification et l'itre-relève par exemple ou si mon athlète... En fait, la question, la réponse, elle était simple, c'était... et puis... et puis... OK, la Terre continue de tourner. La Terre continue de tourner et puis ton athlète, il est jeune encore, même s'il a 17 ans, il est jeune. Je pense qu'il a encore de belles, longues années devant lui. C'est correct. C'est correct. Cette année, ça ne lui sourit pas, ça sourit à quelqu'un d'autre. Il aura le temps de se refaire. Donc c'est ça, en tout cas, la réponse que moi je donnais, c'était... il n'y en a pas de problème consciemment. Effectivement. Joël, est-ce que tu voulais rajouter à cette question-là, cette préoccupation puis de quelle manière, tu sais, justement, on peut encourager les FED et les organisations à essayer de ça, tu sais, de peut-être repenser leur structure d'évaluation de performance. En fait, j'adore plusieurs choses de la réponse de Nicolas. pour faire un point, un parallèle avec ce qui a été posé exactement dans le chat comme question, premièrement, il faut qu'on fasse attention, tout le monde aussi, de ne pas tomber au jeu de comparaison entre sports aussi. La situation, elle est complexe, elle est propre à chaque sport. Ce que je peux dire, c'est que moi, je lève mon chapeau à toutes les fédérations qui ont eu cette réflexion-là. J'ai plus la misère avec celles qui ne l'ont pas, la réflexion. Donc, j'ai de la misère avec les fédérations qui sont plus rigides parce que la situation, elle est tellement différente. Mais quand j'entends Nicolas dire j'ai pensé à ça, mais il y a eu ça, mais j'ai pensé à ça, mais il y a eu ça, l'autre a dit ça. Donc, j'ai fait une combinaison. C'est vraiment cette agilité-là qu'il faut avoir. C'est exactement, comme coach, c'est cette agilité-là qu'il faut avoir. Comme fédération, il faut maintenir cette agilité-là. Le problème, c'est quand on reste rigide, le contexte est tellement particulier. Il y a les exigences. Moi, ce que je m'en ai à dire, c'est que les exigences du système qui est en place. Et après ça, il y a votre approche comme entraîneur aussi. On peut dire, dans le cas où les exigences ne changeraient pas, de dire, ça, c'est encore, les standards sont les mêmes, les critères sont les mêmes. Maintenant, nous, comment on les approche, ça, on a toute la latitude. Et comment on les approche, ça revient à la deuxième réponse à Nicolas quand il a dit « et puis ». Et d'être capable de dire à nos athlètes « les standards sont restés là ». C'est vrai, cette année, c'est particulièrement difficile de les atteindre, les standards, parce que. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la réalité, elle est là. Donc, comment est-ce que nous, on va les approcher, ces standards-là? Comment est-ce que nous, dans notre relation et dans notre planification ensemble, on va tenir compte du fait qu'ils sont particulièrement difficiles à atteindre? Ça veut dire qu'on va axer sur d'autres choses. Comme André dit, on va axer sur le processus dans tout ça. Donc, comment est-ce que nous, on va constamment s'améliorer? On va constamment prendre notre pouls comment on va physiquement, mentalement, puis on continue à faire nos petits bouts de chemin, tu sais. On peut passer notre temps et être fâché contre ces exigences-là ou on peut juste apprendre à dealer avec le fait qu'ils sont là et peut-être que cette année, on les rencontrera pas. Peut-être et après, tu sais, de dire « mais il y a une autre année après ». Puis là, en disant ça, je suis aussi parfaitement consciente qu'il y a des athlètes des fois que la situation est plus complexe. Il y en a qui vont dire « bon, j'en ai besoin pour ça, je suis en fin de carrière », mais c'est ça aussi la réalité en ce moment, tu sais. Donc, vraiment, de continuer à être agile, de nous, dans notre relation avec nos athlètes et ces standards-là, de comment nous, on les approche, on a le choix de nous pas mettre toujours l'accent sur les résultats, les résultats, les résultats, mais de vraiment axer sur le processus, l'apprentissage et notre chemin vers cette réussite-là et vers cette atteinte-là éventuelle. Tu sais, tu pensais les atteindre en un an, bien peut-être qu'avec ce qui est arrivé, ce qu'on fait avec ça. Tu sais, donc, moi, c'est ce que je suggère aussi comme approche de protéger des fois vos athlètes d'une structure qui serait axée juste là-dessus pour bien les préparer. Et si je peux me permettre d'ajouter, c'est très bien dit, je pense qu'on doit être meilleur comme entraîneur. Ça, c'est pas seulement dans mon sport, le vôtre, c'est dans l'ensemble des sports, on doit être meilleur dans l'établissement d'objectifs. On n'est pas bon là-dedans. On n'est pas bon dans l'établissement d'objectifs et dans le suivi surtout de ces objectifs-là. Et si on veut avoir du succès avec nos athlètes, évidemment, j'ai toujours identifié trois éléments d'objectifs qui sont primordiaux. Un, il faut que ça soit excitant pour l'athlète. Si c'est pas excitant d'atteindre l'objectif, évidemment, les chances qu'on les atteigne ne sont pas favorisées. Il faut que ça soit important aussi pour l'athlète d'atteindre cet objectif-là. Puis le troisième élément, il faut que ça soit ardu. Il faut pas que ça soit facile. Si c'est difficile, c'est moindrement ardu. J'aime mieux un mot ardu que difficile. Si tu dois travailler un petit peu plus fort pour atteindre ton objectif, si c'est excitant pour toi, si ça signifie quelque chose également, bien, tes chances d'atteindre tes objectifs sont plus élevées. Fait qu'on doit redéfinir un peu notre façon de... Est-ce que vous entendez? Je pense qu'on n'entend plus, André. Comme à arrêter, on n'entend plus ton son depuis peut-être une vingtaine de secondes. C'est tout. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui, parfait. OK. Donc, ce que je disais, c'est que... Donc, avec ces trois éléments-là, évidemment, on est capable d'aller chercher... Je disais en anglais, donc le goal setting versus le goal getting. Le goal getting est beaucoup plus fort et ça parle beaucoup plus que seulement... On établit un objectif et on le laisse là et on fait un suivi de temps en temps, mais il faut être beaucoup plus rigoureux par rapport à ça. Parfait. Merci. Merci à tout le monde pour cette belle intervention. Donc, on se rend un autre tour de questions. S'il y a une question, c'est votre deadline pour la poser parce que je remercie nos intervenants de ce beau partage du temps qui investit justement pour nous partager leur connaissance, leur expérience, leurs conseils. C'est vraiment apprécié. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez y aller. Vous pouvez même ouvrir votre micro, vous pouvez la poser live si vous préférez. Oui, il y a une main levée ici. Marie, est-ce qu'il y avait une autre question ici? Oui, bien, une intervention. Désolée, je ne vais pas prendre tout le temps, mais je vois que vraiment notre travail change beaucoup, beaucoup avec ce qui arrive maintenant, ce qui est arrivé, mais aussi ce qui est arrivé avant puis tout le sport sécuritaire et tout ça. Et sur le terrain, on est encore à l'arrière beaucoup, beaucoup, d'après moi. Puis aussi, ce n'est pas facile qu'on a tout ça sur les épaules, évidemment, parce qu'on a un objectif nous-mêmes et les athlètes, tout ça. Je voulais juste partager aussi une petite chose avec mon équipe de trois entraîneurs. À chaque avant-entraînement, on fait 15 secondes pour se «grounder ». Donc, on arrive à la piscine, ça va vite, on écrit nos pratiques, tout ça, on parle là-là, mais 15 secondes avant que les jeunes arrivent, on se «grounder » puis on «forme les yeux » puis on pense à quelque chose qui nous est suggéré l'un pour l'autre. Je pense que la santé aussi mentale des coachs est hyper importante, mais difficile de parler de ça, difficile et de savoir où s'enligner là-dedans. Je voulais juste partager ça. Aujourd'hui, j'ai appris plein d'affaires. Je suis une ancienne éducatrice spécialisée qui s'est reconvertie en coach. Donc, ce sujet-là est très important pour moi et depuis mes années que je suis venue en coaching, je le vois très rarement ce genre de discussion-là. On voit qu'il y a très peu de personnes sur la pelle. Donc, ça m'inquiète un peu pour mon sport, mais ce que vous avez donné là, c'est de la grosse qualité, des choses très concrètes aussi que je vais appliquer rapidement avec les nageurs. Donc, je voulais juste dire ce merci. Merci, Marie. C'est un élément super important ici et on ne le rappellera jamais assez. En tant qu'entraîneur, il faut que vous preniez en premier lieu soin de vous. Vous preniez soin de la personne que vous êtes parce que si vous n'êtes pas bien dans ce que vous faites, ça va se ressentir sur votre accompagnement auprès des jeunes. Donc, c'est vraiment important de s'épauler à travers vos collègues, d'en parler, de trouver aussi des ressources pour justement le partager. Je ne sais pas s'il y avait d'autres qui rebondir un petit peu là-dessus. bien oui, moi, je veux premièrement féliciter de se rendre compte du moment de l'important de se gronder et d'arriver sur place. Moi, j'ai tout un image de se poser un peu. On vole, on vole, on vole, mais à un moment donné, il faut arriver où est-ce qu'on est pour être disponible aussi pour tout le monde et être vraiment dedans. Donc, bravo d'avoir eu conscience de le faire. effectivement, les gens sur la place sont peu nombreux par rapport au nombre de personnes. On a un samedi après-midi, mais c'est un sujet qui parfois peut rendre inconfortable ou que les gens voient comme une tâche de plus, comme du travail de plus. Il faut que je fasse ça en plus, mais je pense que l'important, c'est que votre rôle soit intégré, que toutes ces choses, c'est que des fois, on segmente un peu. Là, je suis en train de coacher, là, je suis en train d'entraîner physiquement, là, je parle à mon athlète, mais c'est un rôle qui est intégré. On est tout ça en même temps. Le rôle que vous jouez auprès des athlètes est très, très significatif. Toutes les études le montrent, le rôle des coachs. Ça peut venir comme un poids, mais ça peut aussi venir pour vous comme une accumulation de relations très significatives dans votre propre vie. Donc, il faut aussi, des fois, prendre le temps de se nourrir de ça. Si on crée une relation significative avec un athlète, on lui fait du bien, mais ça nous fait du bien aussi sur le long terme. Donc, remarquer ces relations significatives que vous établissez, savoir se nourrir. Moi, je peux juste donner un exemple. On est de retour en présentiel à l'université pour enseigner. Je pensais que j'étais correcte chez nous sur Zoom. Quand je suis arrivée en présentiel, je me suis dit, mon Dieu, que ça fait du bien parce que là, je ne m'étais pas rendue compte de ma carence, si on veut, de relations réelles. Puis là, ça me renourrit vraiment beaucoup. Donc, comme coach, je vous invite à vous rendre compte de la différence que vous faites et à vous en nourrir aussi pour dire, moi, dans ma vie, je vais avoir créé toutes ces relations significatives-là. Ça peut paraître lourd, mais c'est aussi très nourrissant. Si je peux ajouter, on dirait que j'ai l'impression d'avoir un peu de misère avec mon Internet. Ce que j'ai aimé de l'intervention de Marie, c'est qu'elle va au-delà du « Salut tout le monde, comment ça va? » Commençons l'entraînement. On va plus loin et puis on attache à ça un rituel de se grandir. Puis le rituel est tellement important. Puis faites-le pour vous également. Le rituel envoie un message au cerveau que je vais passer une autre activité, mes activités autres que celles de natation. On les laisse de côté pour la prochaine heure puis on va focusser sur le moment présent. Puis le moment présent, c'est la séance maintenant. Puis en ajoutant ce petit rituel-là, ça nous aide beaucoup justement à activer justement ce processus-là d'être vraiment dans le moment présent. Donc bravo et c'est tellement important. Merci encore à vous deux puis au témoignage. Oui, vas-y Nicolas. Oui, merci. J'aimerais rebondir un petit peu sur le témoignage de Marie notamment puis les interventions de Joël et André. Cette nouvelle réalité-là, on sait que c'est très problématique pour les athlètes. ça engendre un défi énorme à relever pour les entraîneurs. On dit à tout le monde « Ok, il faut s'aider, il faut en parler, c'est bien de faire ce petit rituel d'équipe mettons avec les entraîneurs. Génial. » Je pense qu'il y a quelque chose quand même qui est hyper important aussi, c'est de faire prendre conscience que l'entraîneur fasse prendre conscience de sa nouvelle réalité à lui auprès de ses administrateurs. Parce qu'aujourd'hui, là maintenant, l'entraîneur, il n'est plus seulement entraîneur de natation, il est aussi psychologue, il est, tout en étant pas forcément formé pour ça, une petite conférence à droite à gauche, beaucoup d'apprentissage de terrain avec le essai-erreur inhérent. Et ça crée quand même, à la base, ça crée un stress énorme, une pression énorme sur les épaules de l'entraîneur. Je pense qu'il faut que ce soit su par les administrateurs parce que l'entraîneur aura besoin d'aide. dès le début, là, je pense qu'il a un petit peu besoin d'aide et plus ça va aller, plus ça risque d'être lourd à supporter cette pression-là. Il faut être surpris que dans ce cheminement-là, ça fonctionne vraiment main dans la main entre l'entraîneur et l'administrateur. – Effectivement, c'est vraiment un très bon point ici aussi. Puis, il y avait Joy tantôt qui avait aussi activé sa caméra. Je ne sais pas si tu avais une intervention que tu voulais faire. ou il y a… – Non, j'écoute grandement, mais c'est juste que mon Internet, moi aussi, bug, alors je préfère couper ma caméra pour pouvoir bien écouter. – Bien parfait. Puis Marie, je ne sais pas si tu voulais revenir. Tu avais réactivé aussi ta caméra. – Non, désolée. – Il n'y a pas de problème. Donc, c'est très bien. Je ne sais pas s'il y aurait d'autres questions. On arrive, on vient de dépenser un petit peu notre plan. Bien, pour dépenser, on a stadié un 60 à 75 minutes. Pour l'instant, on est là-dedans. Mais je vais vous donner encore le temps de réfléchir. Encore quelques secondes à mettre votre question si vous en avez ou si vous avez des éléments que vous voulez amener aussi live directement. à vous adresser à nos invités. Sinon, je tiens à remercier tout le monde de votre participation. C'était vraiment super intéressant, vraiment pertinent. Je pense que ça ramène un peu à cette préoccupation-là de faire attention à notre monde. Et à notre monde, c'est autant nos entraîneurs que nos athlètes que s'adapter, continuer à travailler. C'est des mots qu'on a entendus souvent au cours de la dernière année, mais ça reste cette réalité-là qui est encore omniprésente et on risque de l'avoir encore pendant quelques temps avant qu'il y ait une stabilisation dans cette nouvelle réalité et non pas dans ce retour à la normale parce que je pense que c'est un peu ça qui est ressorti aujourd'hui. C'est qu'on n'aura pas de retour à la normale. Ça va être un retour à une nouvelle réalité qui va être cette réalité-là avec laquelle on va avoir utilisé, comme on le disait avec nos athlètes quand ils font face à de l'adversité, d'apprendre de ces situations-là, de devenir plus fort, de s'améliorer, de grandir à travers ça. Je pense qu'on va tous avoir grandi à travers cette épreuve-là qu'on vient de passer. Donc, merci à tous. Puis, je vous libère à aller profiter du soleil. Merci à vous. Merci. Merci Patrick. Merci André-Anne de Sporta. Merci Joël de Rewood. Et merci M. André Lachance de votre présence, de votre disponibilité, de votre aide pour la communauté. Merci à tout le monde. Bon succès. Ça fait plaisir. Merci. Bonne saison. Bonne saison à tous et bon samedi ensoleillé. Tu peux arrêter l'enregistrement.